Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer un CV qui va vous démarquer au niveau des recruteurs. Le CV qui va vous sortir du lot et qui va vous faire obtenir un encretien facilement. Je vous montre tous les détails, à savoir pour bien rédiger son CV car c'est important. Même sans expérience, je vous l'ai dit bien, même sans expérience, vous pouvez avoir un CV parfait qui se distingue des autres. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je reviens juste après le jingle. Donc on revient très rapidement dans la vidéo et je vais vous montrer les éléments que vous devez connaître pour bien faire votre CV. Alors le CV qui donne envie de recruter, oui c'est possible avec ou sans expérience. Que vous soyez débutant, que vous soyez encore en formation, que vous soyez encore à l'école, en terminale, en troisième. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut savoir pour se démarquer. Réaliser un bon CV. Alors il est important de savoir premièrement qu'un bon CV doit être clair, bien présenté, aéré et structuré. Donc il ne doit pas contenir trop d'éléments, il doit juste mentionner les points les plus centraux de votre parcours. Donc il doit faciliter le travail de l'employeur et donner à lire d'emblée les informations les plus significatives de votre parcours. C'est le seul portrait que l'employeur a de vous et donc il est important de bien le soigner. Et oui, vous devez savoir que le CV c'est un peu comme vos identités que vous donnez à un employeur. C'est pour ça qu'il doit être bien présenté, il doit être bien structuré et il doit être surtout aéré. Donc on ne fait pas des CV où vous allez regrouper ou écrire beaucoup de textes. Ça doit vraiment être soigné votre CV. Alors le CV, vous devez savoir, plus qu'un titre, intégrer une accroche pour débuter votre CV. C'est également important. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant pour l'employeur car non seulement elle met en avant votre projet professionnel, mais elle lui indique clairement l'atout que vous mettez en valeur ou la compétence clé de votre profil. Donc il est important de commencer toujours son CV avec une accroche. Par exemple, recherche de stage dans tel domaine, recherche de job étudiant dans tel domaine. Voilà, donc une petite phrase qui va spécifier au recruteur en fait vos objectifs. Et donc misez également sur la photo un élément bien évidemment pas obligatoire. Et voilà, mais un visage souriant est plus engageant qu'un CV vide. Donc évitez toutefois les photos de votre carte d'identité ou passeport où l'on ne peut sourire. Donc il ne faut pas éviter des photos. Il faut éviter des photos crispées. Il faut éviter des photos où vous êtes trop sérieux. Donc la photo du CV, vous devez être souriant. Voilà, vous devez avoir notamment un comportement gay et tout. Donc privilégiez également des photos sur votre CV, même si ce n'est pas obligatoire. Également un autre point important, comment trouver des expériences ? Voilà, donc ça c'est la question que tout le monde se pose. Je n'ai pas d'expérience, comment je peux faire pour être recruté ? Je ne serai jamais recruté, je n'aurai jamais de chance. Eh bien, je vous dis, c'est possible. Et donc, pourquoi c'est possible ? Parce que, évidemment, vous voyez la première phrase que j'ai mis là. Donc là, il faut bien commencer un jour car il y a un début à tout. Il y a un début à tout, évidemment. Parce que si les recruteurs se disaient, nous allons recruter uniquement des personnes qui ont des expériences. Eh bien, tous ceux qui sortent du lycée, tous ceux qui ont obtenu leur bac, n'auraient jamais un emploi. Et donc, voilà. Donc il y a toujours un début à tout, même sans expérience. C'est obligé, c'est obligatoire. Alors, premièrement, vous devez miser sur vos formations lorsque vous n'avez pas d'expérience. Donc, détaillez votre parcours scolaire. Deuxièmement, est-ce que vous parlez plusieurs langues ? Donc, si vous avez des connaissances dans d'autres langues, n'hésitez pas à les mettre en avant sur votre CV. Voilà, donc n'oubliez pas d'indiquer les langues étudiées, votre niveau. Vous pouvez mentionner également vos séjours linguistiques à l'écranger. Et notez bien, important, ne pas tricher sur les langues parce qu'on peut vous demander pendant l'encretien de parler dans une langue. Surtout si le recruteur ou la personne qui est en face de vous maîtrise la langue en question. Voilà, donc c'est déjà arrivé. On peut vous dire, si vous mettez au suivant que vous parlez anglais intermédiaire, lors de vos concrétiens, ils peuvent aborder ce côté-là, des conversations en anglais, pour voir si effectivement vous avez ces capacités que vous avez mis dans vos CV. Donc, c'est important de ne pas mentir sur votre CV. N'oubliez pas, le CV, c'est votre identité. Alors, un autre point important, il faut personnaliser son CV. C'est très important. Pensez à tout ce que vous savez si bien faire dans la vie. Réfléchissez à tout ce que vous avez appris et à comment vous pouvez mettre en valeur cette expérience. Voilà, donc ça, c'est toujours plus pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc, réfléchissez, vous avez certainement fait quelque chose dans votre vie que vous pouvez ajouter dans votre CV. Donc, j'ai mis des exemples. Cela peut être un stage de classe, par exemple, détailler à cet effet vos missions, même si ce sont des tâches basiques et ce que vous avez observé. Si vous avez pratiqué, participé à des associations ou fait des activités bénévoles, n'hésitez pas également à les mentionner. Si vous avez pratiqué un sport collectif, vous pouvez évoquer à cet effet-là vos esprits d'équipe. Ce sont des qualités importantes que les recruteurs veulent voir. L'esprit d'équipe, la collaboration entre collègues. Donc, si vous avez fait de la compétition, faites le savoir, mettez en avant une expérience qui vous a appris à gérer vos stress, par exemple. Si vous avez le brevet de secourisme, si vous avez le BAFA, c'est-à-dire le diplôme pour les animateurs. Si vous avez un permis de conduire également important pour valoriser votre CV, n'hésitez pas à les mentionner. Et même vos expériences de babysitting représentent un bon indicateur de maturité et de prise de responsabilité. Donc, c'est important de mentionner vraiment tout ce que vous avez fait. Même si vous avez fait de la caisse, c'est-à-dire en pose des caissiers, même si vous avez fait du ménage, même si vous avez fait éboueur, n'hésitez pas à aller mentionner dans votre CV. Donc, mentionnez vraiment tout, surtout si vous n'avez pas d'expérience. C'est un plus, ne croyez pas que si vous avez fait éboueur, ils vont se dire que vous n'avez pas d'atout. Donc, c'est plutôt un atout de mentionner tout. Et donc, en dernier ressort, la présentation du CV, bien évidemment, c'est très important. Donc, vous devez soigner la présentation de votre CV avec des rubriques judicieusement organisées pour faciliter la lecture. Donc, le destinataire doit capter l'essentiel de votre CV du premier coup d'œil. Voilà, très important. Et donc, la présentation doit rester sobre. Donc, on n'insistera jamais sur ce point de temps qu'il est tentant lorsque l'on croit ne pas avoir grand-chose à raconter. D'essayer de compenser pour une mise en forme qui pollue un peu votre CV avec plusieurs couleurs, des encadrées, etc. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est aussi vous postuler pour un poste de designer ou de communication. Voilà, donc, n'étouffez pas votre CV avec des designs, des couleurs, par-ci, par-là, des encadrées, etc. Donc, le CV doit être vraiment simple. Ça doit être sobre. Voilà, ça doit être aéré. Donc, nickel. Donc, relisez-vous ligne par ligne, mot à mot. Aucune faute d'orthographe, surtout, n'est tolérée. Voilà, donc, aucune faute sur votre CV. Armez-vous d'un dictionnaire du synonyme, le cas échéant. Et voilà, ça peut vous aider à changer de temps en temps des mots. Et surtout, faites relier votre CV à votre entourage. Qui sait ? Peut-être qu'il manque une expérience que vous n'avez pas ajoutée ou une qualité que quelqu'un peut reconnaître toute de vous. Ou plutôt une suggestion qu'il pourrait vous faire pour modifier et bien présenter votre CV. Voilà, en gros, tous les éléments dont vous devez prendre en compte pour pouvoir réaliser un CV idéal pour vous démarquer. Voilà, donc, l'objet de la prochaine vidéo sera de vous montrer en question comment faire un CV, de vous présenter les outils que vous pouvez utiliser pour construire un CV. Donc, je le prépare dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo à vos camarades, à vos amis, à vos oncles qui, voilà, qui ont besoin de ces connaissances-là pour bien rédiger leur CV. Allez, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Surtout, portez-vous bien.